La saison 2023 du CF Montréal commence ce samedi et Pat et moi, on s'est dit qu'on allait vous présenter l'effectif 2023 du CF Montréal. Et on commence par nos gardiens, le numéro 1, Logan Ketherick, originaire du Wisconsin, qui a évolué parmi des équipes USL-MLS depuis 2016. Il a rejoint le club au début de la saison dernière et même si on ne le voit pas nécessairement souvent sur le terrain, ses entraîneurs n'ont que de bons mots à dire sur lui. Il travaille fort, il travaille bien à chaque entraînement et on pourrait peut-être le voir sur le terrain cette saison. Oui, son idole à lui, Peter Cech, parce qu'il a porté le même casque lorsqu'il évoluait au secondaire. On enchaîne avec le numéro 41, on le connaît, James Pantemis, originaire de Kirkland. C'est un produit de l'académie, il s'est imposé l'année dernière comme gardien titulaire en fin de saison, mais il avait commencé avec nous en signant en 2017, fait ses débuts en 2019 et c'est également un joueur de l'équipe nationale canadienne, il était dans l'effectif qui a participé à la Coupe du Monde au 14. Il y avait des étoiles dans les yeux quand il est revenu du 14. L'autre gardien, Jonathan Ciprois, aussi produit de l'académie, originaire de la Rive-Sud, il a signé son premier contrat pro avec le club en 2020, il a été prêté en CPL lors des deux dernières saisons et a été nommé le meilleur gardien de la CPL en 2021. Tout à fait. Les défenseurs, numéro 15, Zachary Brauguillard, ZDG pour les intimes, défenseur latéral international canadien, c'est un défenseur au profil offensif. Il a marqué 4 l'an dernier, dont celui qui nous a permis de nous qualifier pour les séries éliminatoires. Le numéro 4, Rudy Kamalchot, vétéran, défenseur central. C'est sa sixième saison avec le club. C'est vraiment un habitué du 11 partant, 28 titularisations l'année dernière. C'est un véritable pilier de notre défense. Oui, quelqu'un qui est calme avec le ballon, qui aime attirer la pression pour libérer ses partenaires. Le prochain, numéro 24, George Campbell, c'est un nouveau joueur pour le CF Montréal. Un défenseur de grande taille qui a fait ses débuts avec Atlanta United, d'abord avec l'équipe réserve. Il a joué 20 fois l'an dernier. Donc, c'est un joueur qui a une grande taille et qui a déjà joué au basketball, plutôt, dans sa carrière d'athlète. Aaron Herrera, numéro 22 acquis du Real Southlake, défenseur latéral. C'est un des joueurs à surveiller cette saison au CF Montréal. Ça ne me dit pas que tu me dis que c'est ses centres. Oui, tout à fait. C'est un joueur qui a eu 10 passes décidives en 2021. Et c'est quelqu'un qui peut contribuer à créer des occasions de but. Vraiment, un joueur qui pourrait prendre la place d'Alistair Johnston. Le numéro 3, Campbell Miller maintenant, âgé de 25 ans, qui est déjà un des vétérans du club. Tout à fait. Un défenseur central gaucher, également un international canadien, disputé les trois matchs du Canada lors de la dernière Coupe du monde. Donc, l'an dernier, avec le CF Montréal, 27 matchs, deux buts. Et force offensive, là aussi. Oui, tout à fait. Et un joueur qui est fort physiquement, mais lui aussi, assez calme avec le ballon. Un défenseur et international islandais, Robert Torkelson, qui a poulé le terrain à 11 reprises la saison dernière. C'est un joueur qui est vraiment polyvalent, autant en défense latérale que en défense centrale. Et même qui aime d'autres sports. Oui, polyvalent. Il pourrait même jouer au handball, si on lui donnait l'occasion. Le prochain joueur dont on veut vous parler, Joel Waterman. Joel Waterman, c'est une progression fulgurante depuis son arrivée au CF Montréal. Il avait évolué en CPL à Calgary. Il est originaire de la Colombie-Britannique. Mais il a fait sa place... En trois ans seulement. Oui, un joueur marginal, un joueur utilisé de temps en temps, un titulaire indiscutable. Il a même fait partie de l'effectif du Canada lors de la dernière Coupe du monde. Voici notre équipe défensive. et on vous remercie avec les milieux. T'es là dans la prochaine vidéo.